Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui concerne un groupe de personnes qui se sont retrouvées piégées dans une boucle temporelle. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Les cris désespérés d'une femme dans une mine abandonnée s'avèrent être un rêve glaçant. Lila se réveille dans leur van, soulagée que ce ne soit qu'un mauvais rêve, pendant que Michael vérifie comment elle va. Ils sont avec des amis, en train d'acheter de la nourriture alors que Michael se fait passer pour le technicien du gaz. Lila s'inquiète de ses médicaments, puis leurs amis restent inconscients d'un rapport de journal sur la mort des filles. Ailleurs, Rose rencontre un agriculteur local et achète du maïs, partageant sa destination comme une cabane dans la forêt voisine. Il la met en garde contre les loups, ayant grandi dans la région. Le groupe profite d'un pique-nique avant de reprendre son voyage. Des dynamiques personnelles émergent, l'inquiétude de Claire à propos de Lex, le cousin de Téji, en raison de sa récente tragédie familiale. Lex demande à Guy d'arrêter de se concentrer sur son téléphone, car il passe des entretiens d'embauche. La nuit tombe, et en conduisant, il manque de peu de heurter un homme pour le voir disparaître mystérieusement. La voiture du groupe tombe en panne, et la cabane n'est qu'à quelques masses de là, il continue donc à pied. Lila rappelle à Michael de prendre ses médicaments. Les aurores boréales attirent leur attention, et ils aperçoivent une cabane avec des lumières allumées. Téji et Rose l'explorent, déclenchant une farce, avant de se rendre compte qu'ils sont à la bonne cabane appartenant à Matt et Sarah. Le groupe entre, impressionné par l'intérieur, jusqu'à ce que l'électricité s'éteigne. Michael et Téji vont vérifier le générateur. Plus tard, le groupe se rassemble pour une fête, mais l'inquiétude grandit lorsque Guy prétend qu'il y a quelqu'un dehors. Personne n'est trouvé, et cela est attribué à une pomme de pain tombée. Michael revient après avoir fait le plein du générateur, semblant perturbé. Lila remarque du sang sur son visage, qu'il attribue à une chute mineure. Le groupe continue à faire la fête, tandis que les rêves de Michael laissent entrevoir des visions sombres impliquant ses amis. Ils se réveillent à côté de Lila, et ils se confondent. Le lendemain, Rose interroge Michael sur ses activités nocturnes, mais il n'y est ressorti. Le groupe se réunit pour le petit déjeuner, pendant lequel Lex fait des commentaires suggestifs à propos de Lila, suscitant la colère de Michael. Il s'éloigne et se souvient des amis absents, Matt et Sarah. T.J. entre, exhortant tout le monde à assister à quelque chose d'important. Armé de lampes de poche, le groupe s'aventure dans les bois. Lila rappelle à Michael de prendre ses médicaments, mais il la rassure en lui disant qu'il les prend régulièrement. Lex propose à Rosa quelque chose pour planer. Ils atteignent une mine abandonnée avec un message écrit en sang, romper le cycle, ce qui ne les dissuade pas d'entrer. A l'intérieur, Rose repère un symbole de l'Ouroboro, bien que le groupe le rejette. Plus profondément dans la mine, Rose et Lex se séparent du groupe. Les autres trouvent un pont endommagé, ressentant une atmosphère étrange, et décident de partir. Ils cherchent Lex et Rose, découvrant une chambre de protection. A l'intérieur, Michael lit les mots, c'est la première fois, sur le mur. Guy et T.J. piègent Michael en le laissant coincé avec Lila qui arrive pour les trouver coincés. Ailleurs, Rose et Lex se fera un chemin de retour. Rose sent une présence derrière eux. Finalement, le groupe libère Michael. Sa colère éclate quand il pousse T.J., qui s'excuse. Rose revient, révélant du son sur le sol et une prise mystérieuse. Son cri la réunit avec les autres. Lex explique que sa farce à mâtes tournées, tandis que Guy révèle la revendication de Rose et l'admission de Lex d'avoir fourni des champignets. Le groupe se divise avec les garçons déçus partant. Les filles se réunissent, où Rose révèle sa blessure due à la prise. Cependant, son point de vue est unique. Alors que Lila et son petit ami se dirigent vers la camionnette pour ses médicaments, T.J. confie à Lex la détresse de Michael dans la mine. Lex explique que cela est probablement dû à la schizophrénie de Michael et à son échec à prendre ses médicaments la nuit précédente. Pendant leur marche vers la camionnette, Michael demande soudainement à Lila si leur ami pourrait représenter une menace pour lui. Malgré la bizarrerie de la question, Lila le rassure en lui assurant qu'il ne le ferait pas. En arrivant à la camionnette, il découvre la porte ouverte. Les tentatives de démarrage révèlent qu'elle est irréparable. Lila repère du sang sur l'aile de la camionnette, supposant qu'ils auraient pu heurter un animal. Elle conseille à Michael de garder cette révélation entre eux, car les autres sont déjà choqués par la cabane. En retournant vers le groupe, ils annoncent la situation de la camionnette. Rose suggère un départ immédiat, mais T.J. insiste pour attendre le retour de Sarah et Matt. Claire propose une visite au lac pour commencer leurs activités, mais Lex suggère de revisiter la mine où il a perdu son portefeuille. Pendant que Lex et T.J. explorent la mine, Lila rejoint Claire au bord du lac en bikini. Cependant, Rose les interrompt, affichant un symbole de l'Ouroboro issu d'un livre. Elle explique sa représentation du cycle sans fin de la mort et de la renaissance. Se sentant mal à l'aise, Rose se retire pour prendre l'air frais. Dehors, elle a l'illusion que Michael étouffe Guy et voit une image sanglante de Guy s'approchant d'elle. De retour à l'intérieur de la cabane, elle crie en voyant une empreinte de main sanglante sur la porte en verre, bien que les autres ne la perçoivent pas. Il tente de rassurer Rose, Guy attribuant son expérience à un mauvais trip. Rose avoue qu'elle était autrefois une voyante, mais qu'elle n'a généralement pas peur de ses visiers. Quoi qu'il en soit, elle les rassure et les encourage à aller nager. Guy refuse de la quitter, incitant Michael à suggérer que tout le monde sauf lui se rende au lac. Peu de temps après, Michael s'occupe de Rose, qui devient effrayée par son apparence, couverte de terre et de sang. A la ligne, T.J. et Lex font une découverte macabre, un corps dans une charrette portant le même tatouage que Lex. En le dévoilant, Lex confronte sa propre forme sans vie. Un autre corps est découvert, celui de T.J., approfondissant leur horreur. Il tombe sur le cadavre de Guy, les poussant à partir précipitamment. De retour à la cabane, le groupe revient, et Lex et T.J. partagent à contre-séurent leur expérience éprouvante d'avoir rencontré leur propre corps sans vie et le corps inanimé de Guy. Guy, en colère face à leur révélation troublante, insiste pour qu'il l'accompagne à la mine pour démontrer que tout cela n'est qu'une hallucination. Le reste du groupe, à l'exception de Lila qui veille sur Rose, suit le mouvement. Dans la cabane, Rose a une vision de Michael se débarrassant d'un cadavre. Elle se réveille brusquement, avertissant Lila de ne pas retourner à la mine car ce n'est pas leur réalité. Ailleurs, Guy et Claire vérifient la validité des affirmations de T.J. et Lex. Plus tard dans la soirée, Rose crie en voyant le visage de Lila se détériorer. En essayant de s'échapper, elle tombe et perd connaissance. A leur retour, Rose exhorte le groupe à briser le cycle, incitant Guy à la réconforter et à la coucher pour se reposer. Les discussions ultérieures tournent autour de leur situation, y compris la possibilité troublante d'être décédée. Lex suggère que leur décès a eu lieu lors de l'incident de la voiture, bien que Guy rejette cette idée, entraînant une altercation évité de justesse par les autres. Lex explique à T.J. qu'ils sont aux prises avec des forces surnaturelles, ce qui les pousse à décider de revisiter la mine pour comprendre comment briser le cycle. Pendant ce temps, le malaise de Michael le pousse à préparer du thé empoisonné, envisageant d'en boire. Un crayon rouge attire son attention sur la table de chevet. Ailleurs, armée d'armes, Lex et T.J. retournent dans la mine. À ce moment-là, le son des pleurs d'une fille émane d'une pièce verrouillée. À l'intérieur, ils trouvent Claire, murmurant le nom de Michael. T.J. suggère d'emmener Claire avec eux, mais Lex intervient, affirmant que la vraie Claire est dans la cabane. À la cabane, Michael lutte contre des voix intérieures qui le mettent en garde contre la trahison imminente de ses amis. Pendant ce temps, Rose reprend conscience et est témoin de visions troublantes de visages décomposés appartenant à Lila et Claire. Elle prononce la phrase « Arrêtez Michael » avant de perdre à nouveau connaissance. En même temps, Michael descend une corde de sa fenêtre. En bas, T.J. revient et enlace affectueusement Claire, exprimant son inquiétude. Alors qu'elles s'informent de leur découverte dans la mine, Lex arrive et suggère d'en discuter avec tout le groupe. Toutes se rassemblent dans la cuisine, à l'exception de Michael et Rose. Lex et T.J. dévoilent leur rencontre avec une autre Claire dans la mine, qui les a avertis à propos de Michael. En réponse, T.J. et Lex retrouvent Michael dans sa chambre. Ils confirment que c'est le moment en voyant la corde. Lorsqu'on lui pose des questions, ils restent énigmatiques. Ils attachent ses mains et le descendent pour lui extorquer des aveux auxquels ils résistent. Malgré les objections de Lila, le groupe décide de confiner Michael dans la mine. Les garçons le conduisent là-bas, et avant d'entrer, Michael prononce de manière cryptique, la deuxième fois. Une fois qu'il est enfermé dans une pièce, il retourne à la cabane. À la cabane, Rose apparaît soudainement, les avertissant de l'évasion de Michael avant de s'effondrer. À l'heure insue, Michael s'est effectivement enfui. Il arrive au pont de la mine, le trouvant intact comme auparavant. Peu de temps après, T.J., Lex et Claire se dirigent vers la mine pour vérifier la détention de Michael. Guy presse Lila de rattraper les autres, mais elle refuse de laisser Rose seule. Invisible pour eux, Rose fait des convulsions à l'étage, ce qui entraîne sa mort. À l'intérieur de la mine, le trio découvre une porte déverrouillée. Michael se dévoile et une course-poursuite s'ensuite. Ils atteignent le pont où Michael navigue prudemment autour des sections détériorées. Cependant, Lex traverse confiant, tombant à sa mort. Secoués par le fait d'avoir été témoin de la fin fatale de Rose, Guy et Lila décident de prioriser leur propre survie en supposant le pire pour les autres. Laissant une note nonchalante sur le comptoir, ils craignent que les autres ne reviennent, prenant leur départ pour une abandon. Pendant ce temps, Michael manœuvre prudemment au-dessus de Téji et Claire, observant leur recherche. Inopinément, il pousse un chariot, écrasant Téji, mettant fin à sa vie. Maintenant seule, Claire est sans but dans la mine. Finalement, elle entre dans une pièce où Michael se matérialise, la scellant à l'intérieur. Ailleurs, Guy et Lila marchent le long d'une route. Voyant une camionnette approcher, Guy ordonne à Lila de rester sur le bord de la route pendant qu'il tente de demander de l'aide. La camionnette évite Guy mépercute Lila. Se précipitant vers elle, Guy reconnaît les occupants comme étant eux-mêmes de la première nuit, ce qui le conduit à croire que c'est son devoir de briser le cycle. S'excusant, il laisse Lila derrière lui. Dans la mine, Michael dissimule les corps de l'ex et Téji. Les plaçant dans la pièce où il était précédemment détenu, il inscrit « C'est la première fois » sur le mur. Par la suite, il retourne à la cabane, déposant le crayon rouge qu'il a utilisé dans le tiroir de sa table de chevet. S'aventurant dans une chambre, il rencontre la forme sans vie de Rose. Soudain, une voix l'appelle d'en bas, Téji et Rose, habillés comme l'or de leur première nid à la cabane. Michael enveloppe rapidement le corps de l'autre Rose dans une couverture et le jette en bas. Téji et Rose découvrent la note laissée par Guy et Lila, la prenant pour une communication de Matt et Sarah. Pendant ce temps, Guy fait une pause devant la camionnette abandonnée du nouveau cycle pour étancher sa soif. Négligeant de refermer à porte, il se dirige ensuite vers la cabane. Dans la mine, Claire est témoin d'une autre itération d'elle-même qui rampe vers elle. Finalement, Guy arrive à la cabane, frappant inutilement à la porte. Michael maîtrise Guy, mettant fin à sa vie en lui tranchant la gorge. En même temps, le groupe du nouveau cycle entreprend son excursion d'investigation, reproduisant l'itération précédente. Michael laisse Guy à l'entrée de la mine, où Guy, dans ses derniers moments, utilise son propre sang pour écrire « brise le cycle ». Pendant ce temps, Michael retourne à la cabane pour confronter son propre passé, soulignant que tout le trahiront sauf Lila. Il met en garde contre le fait que lors de sa deuxième détention dans la mine, sa survie est compromise. En remettant à son mois passé une clé, il lui donne pour instruction de se défendre. Après cela, il cache le corps de Guy dans la mine, laissant son mois passé perplexe. Plus tard, le Michael du nouveau cycle revient à la cabane, initiant une séquence d'événements reproduisant leur première occurrence. Lorsque le groupe se retire pour la nuit, il sort à l'extérieur, sans se douter que Rose l'observe. Il rencontre son autre moi, qui le pousse à incinérer ses médicaments antipsychotiques. Dans la mine, Claire reste piégée, appelant frénétiquement l'intervention de Michael. Par la suite, un nouveau cycle commence, et le groupe se réunit à la station-service. À ce moment-là, Lila se révèle à son homologue, ayant survécu à l'accident de la camionnette. Sa survie offre enfin une chance de mettre fin au cycle récurrent. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.